Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 26 février 2012. Aujourd'hui, je vais vous lire le dernier livre, deux passages du dernier livre de Robert Hébert, Usage d'un monde. Mais avant, une petite présentation. Portrait du philosophe entrapeur. Avant de vous lire les deux extraits que j'ai également commentés, parlons d'abord du livre de Robert Hébert. Voici un livre né rare, un livre tiré à un tout petit nombre d'exemplaires. On ne retrouvera donc pas ce livre dans aucune librairie. Un livre qui échappera aux usages d'un monde marchand. Un livre écrit selon les règles de l'amitié, destinées à quelques-uns. Un livre aussi qui sera lu, ce qui est un exploit, par tous ses destinataires. Ceux qui recevront ce livre le liront. Ce livre, un livre d'amitié, dans la grande tradition de la Renaissance. Ainsi, le prince avait été écrit pour désennuyer, égayer et délasser un souverain qui se sentait bien seul. Robert Hébert, plus généreux, agrandit sa cour. Étonnamment, cet usage d'un monde me fait penser au livre très lu dans les années 70 de cet ingénieur forestier, Paul Provencher, qui a entre autres écrit « Guide du Trappeur » et « Vivre en forêt ». Paul Provencher, qui a passé près de 50 ans à parcourir la forêt québécoise. Robert Hébert, qui a passé plus de 50 ans à parcourir des forêts de livres, à arpenter des bibliothèques boréales. Et à se livrer, en toute impunité, des entravés des usages académiques, à des activités de braconnage, et à capturer, dans ses pièges, des concepts sauvages. Car ici, les concepts, on ne les fabrique pas. On les attrape, après les avoir minutieusement observés. Aussi, Robert Hébert, philosophe métisse acadien, parle en signe. Un mix de chinouks et de grecs anciens. Et il faut avoir l'oreille fine pour entendre le bruissement de sa pensée. Dans cette forêt de mots où tout fait signe, entre, à pas de loup, un autre trappeur. Un trappeur d'une espèce nouvelle, un métisse numérique, René Lemieux. De cette rencontre naît un livre. Un potlash, en fait. Un livre offert à tous, dans sa version numérique, et à quelques-uns, dans sa version pulpe d'arbre. Tout le monde devrait y trouver son compte. Deux petits mots en vitesse. Le premier passage que je vais lire oppose deux boxeurs, poids lourds, sol contre Derrida, le boa des constructeurs contre le supra des constructeurs, et à la fin, le clown l'emporte. Le deuxième passage peut être vu comme un prolongement de cet exercice oulipien. Harry Matthew faisant découvrir à Georges Pérec l'oeuvre de Joe Brainer, I Remember. Ça vous dit quelque chose? Je me souviens. Hum, attendez que je me rappelle. Et Robert Hébert poursuit allègrement l'exercice. C'est l'oeuvre de Joe Brainer. C'est l'oeuvre de Joe Brainer. Ben oui. Allez, ma chatte qui fait encore son apparition. Ben oui. Bon. Un merveilleux clown est disparu. L'année même de son dernier spectacle, « Prêtez-moi une oreille à tentative. » Et l'ultime écho de son univers s'est produit le 29 octobre 2005 dans une école de Saint-Jérôme, alors qu'il se savait atteint du cancer. « Prêtez-moi une oreille à tentative » se retrouve dès le premier spectacle, « Enfin Sol » en 1973, date de mon retour définitif de Paris à Montréal, où la garderie du collège de Maisonneuve venait de prendre le nom « La Vermouilleuse ». Sol, alias Marc Favreau, est une des plus belles créations de la Révolution tranquille, a-t-on dit, universelle comme Charlot ou Keaton, prévers et queneaux, de la disproportionnite à la Rabelais, aux anti-héros de Beckett, un témoin conscient, une auguste cloche qui interprète et ré-raisonne, en flagrant délire, ce qu'il entend. Ce clown, verbomoteur, est un extraterrestre qui observe le quotidien, le terre-à-terre, à non-terre. À moultes reprises dans les années 70-80, je me suis servi de ces sketchs philosophiques dans le cadre du cours « La condition humaine ». Après Carroll, « Quand, comment et pourquoi l'être humain, parlant, rit-il ? » Je me souviens des Olympides. Le stade olympique était à côté du collège. L'adversité, le fier monde, l'odieux visuel, la carte de crédule. Induction pédagogique efficace. Aujourd'hui, contre l'ennui généralisé, j'avance cette proposition paradoxale aux personnages philosophiques de la dite « French théorie » Foucault, Deleuze, Derrida et compagnie, dont les humeurs anti-institutionnelles sont devenues depuis l'instrument d'une puissante industrie, je préfère la théorie seule. Philosophie déconstructive et solidaire, presque tout seul et social, engagée, politique donc. Ils ne discutent pas, n'argumentent pas, ni ne prophétisent. Ils n'assènent pas des jugements au nom d'un système. Ne s'autorisent pas d'un héritage académique. Pas de secret. Ne misent pas sur une survie citationnelle par sa traduction. Ils communiquent, inventent en commun. Et l'hyperbole est contagieuse, que ce soit en France ou en Belgique, invitant l'oreille, la rince de chaque autre. Je dédise donc cette anamnèse personnelle, ce sous-sol d'une réflexion épochale à la mémoire de Sol, alias Marc Favreau, avec qui j'ai eu un jour une belle conversation, non-stop, grâce à l'arrêt stop d'un coin de rue. « Exact contemporain » de Milan Kudera, Jurgen Habermas et Jacques Derrida, auteurs de « Tympan », texte que j'ai également travaillé avec des adolescents dans un cours optionnel au Collège de Maisonneuve, « Philosophie contemporaine » 1977-1980, où il s'agissait d'arimer le tympan avec l'appareil de phonotion, sortir de l'autisme philosophique traditionnel en écoutant les bruits d'un autre monde. « De quelques enclumes et marteaux enfouis dans le vestibule d'un siècle ou comment mettre le pied à l'étrier. » Je ne me souviens plus en quelle année la devise sur les plaques d'immatriculation du Québec a été changée de « la belle province » à « je me souviens ». « Je me souviens d'une Peugeot 2004 transportée du Havre par bateau, décontaminée, qui n'avait même pas de radio, Dixie, le douanier. Je me souviens de la plaque d'immatriculation du New Hampshire, lue avec surprise dans un stationnement l'été des Jeux olympiques, « Live, free or die ». Je me souviens d'un professeur d'histoire et de son saucisson dans Jonas, qui aura 20 ans en l'an 2000, d'Alain Taner. L'histoire découpée en tranches, je ne savais pas que je traverserais la deuxième moitié de la rondelle 2000. Je me souviens de « Drumming » de Steve Reich au Mac en plein hiver, instrument à mallette, arrêt soudain de la dernière mesure, silence propulsif comme un néant à chaud. Je me souviens d'un collègue qui m'envoyait des étudiants problématiques qu'il appelait « schizo », au pire des drapates que j'arrivais à accrocher avec quelques mots. Je me souviens avec grand plaisir de l'émission « Muppet Show », dont je ne comprenais pas toujours les allusions ni le débit. Merci, Kermit Lagrenouille. Je me souviens d'être assis dans un camion à déchets devant l'immense dépotoir Miron, me rappelant les dernières images du film « Bulldozer » de Pierre Harrel, coup de massue dont personne ne parle aujourd'hui. Je me souviens d'une exposition de ma sœur à la galerie Powerhouse, le blanc touché, avec des pièces cousues par notre mère qui avait travaillé dans une usine de textiles. Je me souviens de mon professeur de violoncelle, membre de l'OSM, qui disait entendre les sons vibrer dans son épaule gauche. Moi, j'entendais gronder les concepts quelque part entre les poumons et le larynx. Je me souviens de la troisième Coupe Stanley, gagnée d'affilée par les Canadiens contre les méchants Browns de Boston avec le serbeur Ken Dryden, l'intellectuel de passage et futur député. Oh, les ex-glorieux! Je me souviens du suicide de masse à Johnstone, Guyana, 900 personnes, dont un tiers d'enfants. Jamais je n'ai tant senti. La détresse isolée et le désarroi d'une époque. Je me souviens d'un oiseau entré dans la classe. Les fenêtres n'étaient pas scellées, alors cinq minutes magiques à poursuivre le cours, geste au ralenti, alors qu'il s'est reposé dans un pupitre à l'écart. Je me souviens du jour de la mort de Jacques Brel aux Îles-Marquises, un 9 octobre, mais pas celui d'un autre fameux Belge nommé Grévis. Je me souviens de A.A. de Réjean Ducharme, à faire frémir le tympan de Derrida, ainsi que Star Wars, vu à quelques mois près, du flux cataclysmique des mots aux effets spéciaux du space opéra de Nouveau-Monde. Eh bien, j'arrête pour ici. Je me souviens, se poursuit, encore quelques pages, que je vous invite donc à lire dans sa version numérique. Et si vous considérez que, bien, vous êtes un ami de Robert Hébert et que c'est réciproque, peut-être recevrez-vous ce livre, « Usage d'un monde » que je vous montre à l'écran. Vous voyez, un très beau livre que je suis bien content de posséder, un livre rare. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si mes vidéos vous plaisent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, B, la Londe 100, à venir vous joindre à ma page Facebook, à me téléphoner à ma librairie, dans le 514-736-0999, et à venir me rendre visite dans le quartier Côte-des-Neiges, la librairie, le Libre-Voyageur. C'est tout à côté de l'Oratoire Saint-Joseph. Je vous remercie et bonne journée.